V.O.A. Afrique Des sapeurs inspirés congolais Et un nouvel ami pour l'Afrique connectée Il est américain lui, il s'appelle Marc Zuckerberg Ça c'est pour la première partie La deuxième partie sera très américaine Avec la vie dans un ranch Et aussi la question, on dit quoi ? Au Mali, le leadership, ça s'apprend tôt C'est en tout cas ce qu'a constaté Notre reporter à Bamako, Idrissa Sangaré Ils sont jeunes Et ont entre 14 et 24 ans Un groupe de jeunes maliens Qui aspirent à devenir de bons dirigeants Dans le futur, ils sont élèves ou étudiants Et ils apprennent les bases du leadership Comme comment parler en public Et comment être un meneur En créant le groupe Les leaders de demain Ces jeunes veulent inciter la jeunesse malienne A cultiver l'excellence Nous avons décidé de créer Les leaders de demain Afin, dans un premier temps, de former Un cadre de jeunes dès le bas âge De 14 à 25 ans Afin justement de les suivre dès le bas âge De 14 ans Jusqu'à la sortie de l'université à 25 ans Afin justement de faciliter leur insertion professionnelle Plus de la moitié des jeunes au Mali sont au chômage L'objectif des jeunes leaders de demain Est d'apprendre dans un premier temps A développer leur potentialité Afin de pouvoir entreprendre Ou mieux affronter le monde de l'emploi Je commence à avoir confiance en moi C'est pas qu'au fond de moi J'ai confiance en moi A mes capacités et tout Mais je suis un peu timide Et voilà quoi Il m'aide à m'affirmer A me découvrir C'est avec l'aide de certains mentors Que les jeunes leaders apprennent à se valoriser Des rencontres qui permettent à tous De corriger ou d'améliorer Certains traits de caractère En fonction aussi de leur envie Ou de leurs ambitions Leur dire comment ils peuvent réagir C'est bien sûr facultatif Qu'ils suivent ce qu'on leur dit Mais l'idée c'est qu'en tant qu'aînés En tant que personnes qui ont déjà évolué Dans certains domaines Et dans certains domaines d'activité surtout On puisse leur dévoiler les secrets Et les pièges qu'ils peuvent rencontrer Un parrainage bénéfique pour ces jeunes A moins d'un an de la mise en place De l'organisation Les leaders de demain Car beaucoup d'entre eux Savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard J'aimerais devenir une journaliste De renommée internationale J'aimerais avoir une grande entreprise De communication J'aurais des associations d'entre elles Pour le développement de la femme J'ai créé une entreprise d'aviculture Ok J'achète des poussins J'élève ça Et puis à la fin Au terme de 45 jours Je les revends Donc ils me rapportent beaucoup Je pense que ça Ça sera mon activité principale A terme Les leaders de demain Souhaitent former le maximum De jeunes maliens Afin qu'ils puissent trouver leur voie Et ainsi s'adapter A la vie professionnelle Ça donne vraiment envie Anna On doit bien revoir ces jeunes Ça serait vraiment bien De revoir ces jeunes dans 10 ans Mais tu seras beaucoup trop vieux Enfin De quoi tu parles ? Non sérieusement Ce sont des jeunes pousses Très prometteuses Ah ouais Ça c'est sûr Mais voilà C'est parti L'annonce a été faite Sur le camp de Facebook De Marc Zuckerberg Fondateur et dirigeant Du réseau social Facebook Il a annoncé lundi 6 octobre Le lancement d'un satellite Anna Baptisé Amos 6 En partenariat Avec le groupe français Etelsat Pour développer Internet En Afrique Sub-saharienne On doit le dire Où des vastes Je crois que tu le sais très bien Où des vastes territoires N'ont pas accès au web Le récit de Dili Diko Un boom technologique A eu lieu au Kenya Cela a permis A des millions d'Africains D'utiliser leur téléphone mobile Pour contourner Le manque d'infrastructures A l'aide de start-up A travers un nouveau satellite Marc Zuckerberg Ambitionne d'élargir L'accès à Internet Via les téléphones mobiles Amos 6 couvrira De larges portions De l'Afrique de l'Ouest De l'Est Et du Sud C'est quelque chose Nous ne pouvons pas Ignore Le temps Il s'est passé Il y a 5 ou 10 ans Nous n'avons jamais Nous n'avons pas N'avons pas N'avons pas N'avons pas N'avons pas Mais Mais il y a encore Tant de progrès A faire Surtout dans Les zones rurales Les zones rurales Ennahmes Mais celles N'avons pas N'avaons pas N'avons des counted Veu-vis Lesантиes J'ai Des statistiques de Facebook montrent que la compagnie a presque 20 millions d'utilisateurs dans les principaux marchés africains. La majorité d'entre eux utilisent les mobiles pour accéder à leur profil. La majorité d'entre eux utilisent les mobiles pour accéder à leur profil. Internet.org offre un accès pour l'éducation, la santé, l'agriculture et les offres d'emploi. Si seulement ces connexions satellites pouvaient permettre de sauter dans la télé et aller se balader dans les rues et revenir très vite. Je crois, Anna. J'aimerais tellement. En tout cas, quelques chiffres à partager ensemble, les amis, sur les connexions africaines, sur les pays les plus connectés en Afrique. Et vous verrez que les chiffres sont vraiment très disparates. Alors, en Afrique du Sud, évidemment, l'Afrique du Sud est le premier, 49% de connexions. La Tunisie, juste après, 46,2%. Le Kenya n'est pas loin non plus avec 43,4%. On est vraiment dans l'Afrique anglophone. Le Niger avec 2% est plutôt en bas de la liste. Et la Guinée arrive même après. Le Niger avec 1,7%. On finit avec la Somalie et 1,6%. Ah non, on finit avec le Burundi et 1,4%. Donc, le Burundi est pour le moment le pays en Afrique le moins connecté. Et il ne faut pas, Anna, qu'on oublie qu'il y a aussi le Maroc et le Rwanda qui sont aussi très bien connectés à l'Afrique. Absolument. L'Afrique n'a pas perdu le Nord. Exactement. Pas du tout. Il était important que tu le précises. Les Africains sont-ils accros aux réseaux sociaux ? C'était notre question. Nous vous l'avons posé sur Facebook. Et vous avez répondu en nombre. Nous avons sélectionné quelques réponses. On va commencer avec celle de Al Barak à Bamako, Mali, qui nous dit « Le net est une des raisons des échecs scolaires ». Bon, comme ça c'est dit, Al Barak. Moi, je croyais que c'était l'absence de travail et puis peut-être le manque d'infrastructure. Je crois qu'il veut seulement dire qu'il y a ces jeunes qui restent beaucoup connectés à faire de n'importe quoi. Pas seulement à faire de recherche ou étudier nécessairement. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aux parents de gérer ça ? Je ne sais pas. Ça dépend de quel… Mais ce n'est pas la faute du net, c'est la faute de l'utilisateur du net. Alors, si on parle des parents, on parle aussi des professeurs, des instituts. Ah non, monsieur. Internet, c'est à la maison. Ah, mais d'accord. Il y a aussi Internet à l'école. Bon, continuons. Alors, Yoga Keshiro à Londres, Grande-Bretagne, nous dit… Ça sonne japonais, non ? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Absolument. Pour nous, la jeunesse, on a besoin d'être connectés. C'est vraiment notre première nécessité pour notre instruction d'abord, notre survie intellectuelle et notre garant pour la vie. Wow. Wow. J'aimerais pas le voir sans Internet. Il a dit. Ça risque de mal se passer. Alors, troisième téléspectateur, Capin de Zaccor à Colouaisi. C'est en RDC, beauté RDC. Absolument, Roger. C'est du live pour les internautes et aussi pour être chaud dans RM Show, il faut du chatting. Alors, d'abord, Capor, bonjour. Je m'appelle Anastasie, je suis à côté de Roger. Je veux dire bonjour, Anastasie. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas ? Mais du coup, je ne sais pas, Anna. D'abord, je dois-tu dire merci d'être venu dans RM Show. Tu as vu comment c'était chaud ? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça qui veut parler aussi. C'est cette interactivité-là qui est possible grâce à Internet, effectivement. Exactement, exactement. Mais voilà, on parle maintenant, ça c'est très important pour Anna, elle va adorer. La société des ambianceurs et des personnes élégantes ou tout simplement la sape. Qui parle. Qui est un mode de vie qui se traduit par un code vestimentaire particulier. Le sapeur est avant tout animé par un besoin de paraître soigné et tiré à quatre épingles, comme Roger Moutou aujourd'hui, peut-être pas. Reportage de James Catambois. Pour le Kinois, la sape, c'est lui. Papa Wemba est le roi incontesté du mouvement. Qui mieux que lui peut nous parler des sapologies. Le mouvement est parti quelque part, je dirais bien pour ne pas mâcher mes mots, de la ville de Brazzaville. Et la ville parisienne a mis tout ça devant la scène. Devant la scène, parce qu'on avait commencé à défendre ça entre nous. On se faisait des défis, mais sans jury. Aujourd'hui, la sape se vend et se réclame partout. Pour contribuer à la réhabilitation d'une école de Kinshasa, Papa Wemba a fait gracieusement don de quelques-unes de ses tenues à l'ONGELISANOYABANA des mamas Kirongozi Mami, qui les a vendues aux enchères. Parce qu'à lui, il nous a donné ses habits, on l'a vendu. On a déjà des chèques qui sont là. Il y a quelqu'un qui a acheté ça, c'est dans les 4850 dollars. Des stylistes et modélistes congolais se battent également pour se faire un nom sur la scène nationale et internationale. Mani Kongo est l'un d'entre eux. Il a fait défiler Papa Wemba pour lancer sa dernière ligne de vêtements. Et là, il a fait papa Wemba, accompagné de nos poésis. Nous venons, nous t'achèrions de Mani Kongo. On va à Mani Kongo. Bien sapé, bien coiffé, bien parfumé, la sape trouve beaucoup d'adeptes en Afrique et à travers le monde. Mais le mouvement a aussi des détracteurs qui critiquent ce qu'ils appellent un étalage futile d'abondance. Je crois que tout le monde a compris d'où vient l'inspiration de Roger Moutou. Tout est clair à présent. Attends, qu'est-ce qu'on dit de femme ? T'es sapeuse ? Ça c'est dit aussi ? Je ne sais pas. En tout cas, on dit sapeur. Donc on sait où tu tires, où tu puises ton inspiration. Restez avec nous bientôt, vous et nous reviens. Et Michel-Joseph sera en plateau pour nous apprendre une nouvelle expression. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie, 24h sur 24, sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Connaissez-vous l'expression ? Non, mais je crois que vous allez nous éclairer. On va suivre. Fifth wheel. Une cinquième roue. Une bicyclette à deux roues. Une voiture en A4. Mais qu'est-ce qu'une cinquième roue ? Fifth wheel. Écoutons Jonathan et Anna. Ils parlent justement de ce que cela voudrait dire d'être une cinquième roue. Fifth wheel. Hey, got any weekend plans ? Well, I'm going out to dinner with two couples. You know what that means. Ouch. You're going to be the fifth wheel. I know. But luckily, the couples are really cool. So I won't feel too left out. Une voiture ayant quatre roues. Une roue de plus ne servirait pas à grand chose. Ce serait la proverbiable cinquième roue du carrosse, comme nous disons en français. Quelque chose de superflu, d'inutile. De même, une personne qui se sentirait moins appréciée dans un groupe aurait l'impression d'être une cinquième roue. A fifth wheel. Elle se sentirait peut-être mise à l'écart de trop. Il vous arrivera aussi d'entendre l'expression third wheel, ce qui veut dire la même chose. Tu as vu, elle t'a désigné. Third wheel. Elle t'a désigné. Nous le réservons. Merci, Michel-José. Vous rendez-vous la semaine prochaine. Until next time. Et puis, vous pouvez retrouver cette séquence sur voafrique.com. Super, comme d'habitude. Merci, Michel. Mais voilà, quel état ou ville aimeriez-vous visiter aux États-Unis et quel pays aimeriez-vous visiter en Afrique? Ce sont les deux questions que nous vous avons posées, dont vous êtes dit. Si une fois que j'ai la chance d'aller aux États-Unis, je dirais directement à Washington. d'ici, pour visiter la Maison Blanche et voir le président des États-Unis directement et lui parler des affaires courantes d'Afrique ou du monde entier. So, if I could go anywhere in Africa, I'd go to Sierra Leone. I would go to Cape Town. Why? Why? Um, I want to do internship there, yeah. Si j'arrivais aux États-Unis, je pense que Washington est la ville la mieux préférée, d'autant plus que c'est la ville calme, bien sécurisée. We would like to go to Cape Town, South Africa. Et toi, Roger, quel pays tu aimerais visiter? Mais, le Mali. Le Mali, pourquoi? Tu as l'air malien, tu fais très malien d'ailleurs. Peut-être retrouver tes ancêtres, je crois qu'on a des ancêtres communs. Les Congolais, les... Les Congolais, les... Oh, wow. Au Cagnois. Now I'm impressed. Il est ché. Voilà. Et moi, tu ne me demandes pas quel pays j'aimerais visiter. Mais alors toi, écoute, Anna, quel pays ou quelle ville? J'aimerais visiter le village de mon père, Dimbélingue, parce que... Dimbélingue? Dimbélingue, pardon. C'est mon village aussi, si tu ne savais pas. J'y ai été, d'ailleurs. Voilà, parce que ça fait quand même 27 ans que je ne suis pas retournée au Congo. Donc si je pouvais commencer par le Congo, ça serait pas mal. Super, cool. Merci, monsieur. Les Cowboys et leurs meilleurs ennemis, les Indiens, ont inspiré des générations de jeux d'enfants. C'était avant, avant l'arrivée des jeux vidéo. Mais du mythe à la réalité, il y a toujours un pas. Comment vivent vraiment les Cowboys? Notre reporter Lin Young est allé à leur rencontre. Récit Salwa Jaffari. Voici Joe Moore. Il est propriétaire de ranch. Il réside avec sa femme Nancy, à quelques 70 kilomètres au sud-est de Dodge City, au Kansas. Leur propriété s'étend sur près de 600 hectares. Ils y élèvent 120 bovins, ce qu'on appelle aux États-Unis des Texas Longhorn. Et bien sûr, c'est à d'autres chevals qu'ils s'en occupent. William Joyce a 19 ans. Il est venu de Washington, D.C. pour suivre un stage au ranch. Mais qui a-t-il donc à apprendre dans un ranch? William est également initié à la plus passionnante des activités au ranch, la moulinette Lasso. Elisabeth Lutz travaille également sur la propriété. Pour elle, la technique de la moulinette est synonyme de poussée d'adrénaline. Il y a 14 ans, Joe et Nancy Moore ont ouvert les portes de leur ranch au public pour enflouer leurs caisses et pour partager leur mode de vie. Ça leur a permis d'entreprendre des travaux de rénovation. Les verres pâturages, les chevauchées, l'air pur de la campagne, les feux de camp, Le rythme de la vie dans un ranch suit celui des saisons et des troupeaux. La vie de cow-boy est aussi paisible que passionnante. Très intéressant. Alors, continuons à parler cow-boy. Les afro-américains sont rarement associés à l'univers du western. Pourtant, l'histoire nous apprend que de nombreux cow-boys étaient aussi noirs. Et le film Glory nous a retracé même leur héroïsme pendant la guerre de sécession. Pour en savoir un peu plus, nous avons le plaisir d'accueillir John Ferguson. Il est photographe, réalisateur. John nous rejoint de Londres sur Skype. Bonjour John. Hello John. Hello there. Hi John. Hello. John, vous avez réalisé un témoignage documentaire visant à reparer un oubli de l'histoire ou un trou de mémoire bien entretenu. The Forgotten Cowboys. Qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser ces films? John, what really inspired you to make this film? I watched it last night and I was really happy because I felt like you when I was a kid. I wanted to know if there were any black cowboys. What really inspired you, John? And thank you for being here with us, actually. Well, what inspired me was the notion that there was actually black cowboys. Who knew that there were black cowboys? So when I found out, I thought I need to go and investigate this more and do some more research. And as I'm a photojournalist, I thought this would be a perfect vehicle for me to do a new project, a personal project on. What is very interesting with this word cowboy is that it was originally used to call black men in a negative way. Absolutely, yeah. The white cowboys were called cattlemen or ranchers. Black men, cowboys was a derogatory name. It stemmed, it's a slave name, cowboy. It comes from the words, it comes from, it lies itself to the words like kitchen boy, water boy, house boy and cowboy. So it wasn't a really sexy sort of term. But as the black cowboys progressed and their skills progressed, they became better horsemen. And the term got associated with ruggedness and manliness. And so the name was adopted by the white cowboys. John, j'adore d'ailleurs vos photos que nous sommes en train de voir. Ce sont vos photos. I love your pictures, John. We're watching them. We're looking at your pictures right now. They're great. They are amazing. Beautiful pictures. Alors, John, c'est vrai que l'image la plus connue du cowboy est un homme blanc, ses bottes, son pistolet, un peu comme John Wayne ou Clint Eastwood. Pensez-vous que Hollywood a encore beaucoup à faire pour un peu changer cette image? You know, the image that we have of cowboys is definitely the white man, like, you know, Clint Eastwood or any, you know, many others. Do you think that Hollywood has more work to do on that sense? More work? I don't think he's done any work on that. Absolutely. The famous, you know, the famous cowboys, we all know. I mean, I love cowboys as a kid. My father, we watched many westerns as a kid. And, you know, one of the biggest symbols in America throughout the 60s and 70s was the Marlboro Man. So he was a cigarette. So he just presumed that all cowboys were white. It was only when I was in New York on another assignment one year that I saw a group of cowboys parading down the street on the horseback just as cowboys. I just presumed they were some sort of cabaret or circus act or something. Wow. I looked into it a bit more and realised that they were honouring the memory of the first American cowboys. So as I looked into it more, I found out that these cowboys did exist, mainly down in the southern states of America. And I must admit, it took me 10, 15 years before I actually started the project because I was a staff photographer on a national newspaper in the UK. So I was busy working around the world on other stories. But I turned into it until I left and became a freelance photographer that I could pursue my dreams and my goals, projects that were more interested to me. Congratulations, by the way, because one of your pictures was on the cover of the Independent magazine. On the Sunday Times. It was on the Times, sorry. It was on the Times magazine in London, yeah. How did it feel? We also saw it on Independent. How did it feel? Yeah, maybe. It's been, actually, I'm amazed at the amount of coverage my project has gained over in the States and in the UK. I mean, I want to try and extend this project and get it further profiled in the States because I was speaking to people from LA to Portland to Virginia, sorry, to Atlanta, and they know nothing about black cowboys. That's correct. I hope that when you do so, you will come and say hello to us in D.C. I'm looking for more people to get involved, basically. Hey, I want to be a cowboy, too, John. When you come, maybe I'm one of them. Thank you, John. Appreciate it. Thank you so much for joining us. No worries. Thank you. Have a nice day in London. It's super, John. It's smart. Oh, là, là, on l'adore. Voilà, il fallait que tu dises que tu voulais être un cowboy, ça, c'était plus fort que toi, tu pouvais pas t'en empêcher. Allez, il est temps de nous dire au revoir. Goodbye, Roger. See you, Anna. Et comme d'habitude, on dit toujours, rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie, 24 heures sur 24, sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. ... VOA Afrique.